Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les régimes de retraite d'employeur, plus précisément sur le fonctionnement des régimes de pension agréée, des régimes de pension différée aux bénéfices ainsi qu'aux régimes volontaires d'épargne-retraite. Les régimes de retraite d'employeur prévoient que l'employeur et l'employé cotisent des sommes dans le régime de retraite. Ces sommes sont ensuite utilisées pour verser une rente de retraite à l'employé. L'ensemble des régimes de retraite, appelés régimes de revenus différés, procure essentiellement trois avantages aux participants. Ainsi, autant l'employé que l'employeur peuvent y cotiser des revenus qui sont non imposés. Ensuite, l'ensemble des sommes contenues dans ce régime sont investies et génèrent des revenus de placement. Ces revenus de placement sont non imposables le temps que les placements demeurent dans le régime. C'est ce que l'on appelle en planification fiscale du report d'impôt. Finalement, l'ensemble de ces sommes, non encore imposées, est imposé au moment des retraits du régime de retraite. Cependant, l'objectif visé par le particulier est de faire en sorte que le taux d'imposition applicable au moment des retraits soit moins élevé que le taux d'imposition qui a été évité au moment des cotisations. Je vous rappelle que dans le système fiscal canadien, les taux d'imposition sont progressifs, c'est-à-dire qu'ils augmentent au fur et à mesure que le revenu imposable augmente. Ainsi, si un employé n'est pas imposé sur certains revenus qu'il cotise dans les régimes de retraite durant sa vie active et ainsi évite un taux d'imposition somme toute élevé, et qu'ensuite, au moment de la retraite, compte tenu de son revenu imposable plus bas, le taux d'impôt applicable est moindre, assurément que cette stratégie est avantageuse pour lui. C'est ce que l'on appelle en planification fiscale du fractionnement de revenus. Finalement, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, compte tenu des avantages liés à l'utilisation de ces régimes de revenus différés, un montant maximum annuel peut être investi dans ces régimes et ainsi profiter de ces avantages. Essentiellement, il peut se résumer comme étant 18 % du revenu gagné par le particulier dans l'année jusqu'à concurrence du plafond réel de l'année qui est de 29 210 $ dans l'année courante. Ce montant varie annuellement, donc je vous invite à aller voir dans votre volume la valeur de ce montant pour l'année courante vous concernant. Finalement, ce montant annuel maximum est un montant maximum pour l'ensemble des régimes de revenus différés. Donc, si par exemple un employé a un montant annuel maximum de 18 000 $ cette année et que d'une part, il participe à un fonds de pension chez son employeur pour lequel il utilise un montant de 15 000 $ de ce montant annuel maximum, conséquemment, il lui reste seulement un montant de 3 000 $ pouvant être investi dans un autre régime de revenus différés, tel que le REER à titre d'exemple. Tout d'abord, commençons par étudier le fonctionnement des régimes de pension agréés. Tout d'abord, lorsque l'employeur cotise un montant dans le RPA pour le bénéfice de l'employé, ce montant n'est pas imposable pour l'employé. D'autre part, l'employé peut cotiser certains montants dans le RPA pour lesquels il a droit à une déduction dans le calcul du revenu, afin d'annuler l'imposition préalable ayant eu lieu sur ses sommes. Ensuite, les cotisations effectuées dans le régime, autant celles provenant de l'employeur que celles provenant de l'employé, sont placées et génèrent des rendements. Les revenus de placement générés dans le fonds de pension ne sont pas imposables tant et aussi longtemps que les sommes sont conservées dans le régime. Finalement, ce régime, qui se trouve à être entièrement constitué de sommes non encore imposées, soit les cotisations de l'employeur, les cotisations de l'employé qui ont été déductibles, ainsi que leur rendement accumulé sur les placements, l'ensemble de ces sommes sont imposables au moment où l'employé retire les sommes du fonds de pension. Il existe deux types de RPA distincts, soit un RPA à cotisation déterminée et un RPA à prestation déterminée. Au sens fiscal, ces deux types de RPA sont identiques. La seule différence est au niveau de la promesse de rente effectuée par l'employeur. Dans un RPA à cotisation déterminée, tel que vous pouvez le voir en haut de l'écran, l'employeur promet à l'employé qu'annuellement, il va cotiser un certain montant dans le fonds de pension. C'est donc dire que l'employeur ne promet pas une rente future de retraite. Le montant de la rente de retraite va dépendre des rendements effectués par les sommes cotisées dans le régime. À chaque année où un RPA est mis en place, un calcul de facteur d'équivalence doit être calculé. Ce calcul sert essentiellement à calculer quelle partie du montant annuel maximum permis à l'employé a été utilisée de par sa participation au fonds de pension d'employeur. Pour un RPA à cotisation déterminée, le calcul du facteur d'équivalence pour une année donnée est bien simple. C'est d'additionner les cotisations effectuées par l'employeur dans l'année ainsi que les cotisations effectuées par l'employé dans l'année. Comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, un exemple démontre ce calcul. Donc, si un employé gagne un salaire de 50 000 $ dans l'année et que l'employeur promet une cotisation annuelle d'un montant de 9 % fois le salaire de l'année, conséquemment, l'employeur a cotisé, conformément à sa promesse, un montant de 4 500 $ dans le fonds de pension de l'employé et prisumons que l'employé a cotisé la même somme. Conséquemment, le calcul du facteur d'équivalence, dans cet exemple, totalise un montant de 9 000 $. C'est donc dire que l'employé qui a un montant annuel maximum qui lui est permis pour participer aux différents régimes de revenus différés, de ce montant, 9 000 $ a été utilisé de par sa participation à ce RPA à cotisation déterminée. Un deuxième type de RPA est un RPA à prestation déterminée. Comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, la promesse ici est différente. Ce n'est pas une promesse de cotiser annuellement au fonds de pension qui est faite à l'employé, mais plutôt une promesse de rente future. Dans ce contexte, comme vous pouvez le voir au milieu de l'écran, le calcul du facteur d'équivalence pour une année donnée est différent, puisque les cotisations effectuées annuellement ne sont pas un bon indicateur du niveau de participation dans le fonds de pension, puisque les promesses ne sont pas liées aux cotisations, mais plutôt à la prestation future. Ainsi, une formule a été établie afin de refléter le mieux possible la valeur de cette participation pour une année. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la formule est la suivante, soit 9 fois le droit à la pension, moins 600 $. Le droit à la pension étant défini comme étant le pourcentage de salaire prévu dans la formule de prestation de retraite qui est promise à l'employé, multiplié par le salaire de l'année. Donc, si vous regardez l'exemple au bas de l'écran, un employé qui gagne un salaire de 50 000 $ dans l'année, et qui participe à un fonds de pension RPA à prestation déterminée, et que l'employeur promet à l'employé une rente de retraite future de 2 % fois le salaire moyen des cinq dernières années fois le nombre d'années de service, présumons que dans l'année, l'employé a cotisé un montant de 4 500 $ dans son RPA, alors que l'employeur a cotisé un montant de 3 100 $. Ici, vous pouvez remarquer que les montants de cotisation de l'employé et de l'employeur ne sont pas des informations pertinentes, puisque d'aucune façon, ils ne reflètent ce que l'employé a pu épargner dans le fonds de pension cette année. Il faut plutôt utiliser la formule 9 fois le droit à la pension, moins 600 $. Donc, dans cet exemple, le droit à la pension est un montant de 2 % fois le salaire de l'année, soit 50 000 $, multiplié par 9, duquel il faudrait trancher 600 $, ce qui donne un facteur d'équivalence d'un montant de 8 400 $. Ainsi, dans cet exemple, sommairement, on peut dire que l'employé qui avait un montant annuel maximum disponible pour participer à ces différents régimes de revenus différés a utilisé un montant de 8 400 $ cette année de par sa participation à ce RPA à prestations déterminées. Le régime d'employeur suivant est le RPDB, le Régime de participation différée aux bénéfices. Ce régime fonctionne exactement de la même façon que fonctionne le RPA à cotisations déterminées. C'est donc dire qu'il s'agit d'une promesse de cotisation effectuée par l'employeur. Essentiellement, deux différences majeures existent par rapport au RPA à cotisations déterminées, comme vous pouvez le voir au milieu de l'écran. Donc, premièrement, la promesse de cotisation n'est pas basée sur le salaire versé dans l'année à l'employé, mais est plutôt basée sur les bénéfices réalisés par l'employeur. Ainsi, c'est un régime de retraite dont les cotisations de l'employeur dépendent directement de la rentabilité de son entreprise. La deuxième différence importante est le fait que dans un RPDB, un employé ne peut pas cotiser dans ce régime de retraite. C'est donc un régime qui permet uniquement des cotisations effectuées par l'employeur. On remarque en pratique que ce genre de régime de retraite est souvent utilisé pour rémunérer des employés qui ont des fonctions de cadre. Dans un RPDB, le calcul du facteur d'équivalence est bien simple. Il est représenté par les cotisations effectuées par l'employeur dans l'année. Finalement, le dernier régime d'employeur à l'étude est le régime volontaire d'épargne-retraite. Ce régime de retraite fonctionne de la même façon qu'un RPA à cotisations déterminées. À une différence importante près, c'est que les cotisations sont facultatives. La plupart des entreprises d'une certaine taille ont l'obligation de mettre en place un régime volontaire d'épargne-retraite afin de faciliter l'épargne-retraite de leurs employés. Cependant, ce qui est obligatoire pour les employeurs, c'est de mettre en place un RVER et non pas de cotiser dans le régime. Donc, l'employeur a le choix de cotiser ou non dans le régime de retraite RVER. Les cotisations de l'employé aussi sont facultatives. Ainsi, les cotisations facultatives effectuées par l'employeur ainsi que les cotisations facultatives effectuées par l'employé vont générer des revenus de placement qui sont non imposables le temps qu'ils sont conservés dans le régime et ces montants seront imposables pour l'employé au moment où il obtiendra une rente de retraite provenant de ce régime. Sous-titrage Société Radio-Canada